Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme Gwenaël l'a dit, nous avons la chance, et je le remercie chaleureusement d'être avec nous, d'avoir l'invité peut-être le mieux indiqué pour parler de géopolitique et pour évoquer le monde tel qu'il va et tel qu'il pourrait aller dans les années et les décennies à venir. M. Vahis, c'est peu de dire que vous connaissez bien le sujet, car depuis 2013, vous dirigez au sein du ministère des Affaires étrangères le Centre d'analyse de prospective et de stratégie, le CAPS. Retenez bien cet acronyme, parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Alors c'est un service qui a été créé en 1973, à l'époque sous un autre nom, un peu dans la ligne d'un service équivalent qui avait été créé pour le département d'État américain en 1947. Vous nous en parlerez. Alors le Centre d'analyse de prospective et de stratégie, c'est un organe qui rassemble une trentaine de chercheurs missionnés sur cette tâche délicate et hautement compliquée de prévoir, peut-être surtout en ce moment, de prévoir le monde de demain et, comme le disait Laurent Fabius quand il vous a nommé à ce poste, de fournir au ministre des Conseils sur la façon dont la France pourrait justement se situer dans ce monde à venir. Alors le CAPS, c'est un service indépendant, vous nous le direz là aussi, et qui ne produit pas que des analyses, mais aussi des recommandations sur l'action à mener. Et pour compléter votre biographie, j'ajoute que vous êtes donc historien, spécialiste des États-Unis, une spécialité qui ne peut que vous être particulièrement utile dans les temps compliqués que nous vivons. Et vous avez d'ailleurs longtemps vécu à Washington, où vous avez dirigé au sein de la Brookings Institution les recherches sur les États-Unis et l'Europe. Alors nous sommes donc impatients de vous entendre. Je propose que nous évoquions dans un premier temps la façon dont on travaille au quotidien quand on est prévisionniste. Nous aborderons ensuite des points cruciaux. Je pense que ça nous intéressera particulièrement concernant la situation internationale pour évoquer enfin la façon pour la France de se situer dans ce monde imprévisible. Alors M. Vahis, quels sont peut-être pour commencer les outils du prévisionniste alors que le monde paraît aujourd'hui justement particulièrement imprévisible ? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis vraiment très content de revenir à Nantes, qui est une ville que j'aime bien, et de pouvoir m'exprimer et j'espère échanger un petit peu avec vous cet après-midi. Oui. Le CAPS, alors en fait, on est passé du CAP, quand il y avait trois lettres, à CAPS, puisque Laurent Fabius a ajouté la stratégie. Et donc on dit plutôt comme ça. En effet, c'est un service qui a deux missions. La première, c'est de faire l'interface avec le monde de la recherche, de l'université, des experts, des think tanks. Et d'un côté, la diplomatie française de l'autre. Autrement dit, d'apporter cette masse de connaissances qui existe en particulier dans l'université vers les diplomates, ce qu'on fait au moyen d'une interaction permanente avec eux, de consultances qu'on leur donne, de participation à des conférences, des colloques, des ateliers, etc. On a aussi un certain nombre d'universitaires. Et c'est un hasard, je comprends que demain, vous recevez Olivier Dabenne. Olivier, qui travaille au CERI, au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, fait partie des consultants permanents du CAPS et qui viennent donc au Quai d'Orsay régulièrement, nous, disons, travailler avec nous sur l'Amérique latine, nous apporter ses perspectives. Puis la deuxième mission, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers l'intérieur. Elle consiste à conseiller le ministre, en effet, dans ses orientations politiques. Michel Jobert, quand il a créé le CAP en 1973, voulait que ce soit le poil à gratter du ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça qu'il l'avait appelé, avec cette particularité que nos travaux, nos notes vont directement au ministre et ne passent pas par le filtre ni des directions géographiques ou thématiques du Quai d'Orsay, ni par le cabinet du ministre. Et ce qui nous donne un accès direct qui est donc très appréciable. En plus de cette liberté de ton, on a une liberté de temps puisqu'on n'a pas à remplir les tâches de tous nos collègues diplomates qui travaillent en centrale à Paris ou à Nantes, d'ailleurs, puisqu'après tout, Nantes est une ville du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire soit des tâches de constitution de dossiers, notes d'entretien, instructions au poste, des tâches consulaires et autres. On en est, disons, on en est déchargé et donc on a le temps de lire et de lire d'autres choses pour, justement, pour faire nos recommandations au ministre. Voilà en gros les deux tâches. Et puis alors, il y a quelques missions transversales qu'on assure et en particulier donc la prospective. Alors une précision, c'est le centre d'analyse de prévision et de stratégie. La prospective, c'est un tout petit peu autre chose. La prospective, c'est la prévision plus la recommandation. C'est l'intégration des tendances que l'on attend pour les années ou les décennies à venir avec des recommandations d'action. Typiquement, c'est dans le domaine territorial, avec l'expérience de la DATAR notamment, à partir des années 60, que la prospective se déploie parce que l'on prévoit, par exemple, les flux et donc les équipements qui seront nécessaires, par exemple un grand aéroport dans une métropole régionale. Ça, c'est la prospective. Nous, on fait de la prévision, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de recommandation, mais on s'attache à faire ça. Un autre nom possible, et c'est le nom généralement qu'ont les cellules équivalentes chez nos principaux partenaires, c'était la planification, la planification politique. Donc ça s'appelait comme ça. La cellule dont vous parliez au département d'État américain, qui a été créée en 1947 par George Kennan. George Kennan était le père du containment. C'est lui qui avait signé le fameux télégramme signé X sur l'URSS après la guerre et qui a été le fondement de la politique d'endiguement des États-Unis. Donc George Kennan fonde en 1947 le policy planning staff, policy planning, donc la planification politique. Et c'est comme ça que s'appellent la plupart des cellules homologues. En Allemagne, qui est le pays avec lequel nous travaillons le plus et de façon la plus étroite, c'est le Planungstab, qui est notre équivalent au ministère des Affaires étrangères allemand. Alors quels outils est-ce que nous utilisons pour faire ce travail, donc d'essayer d'éclairer l'avenir, d'essayer au moins de donner des coups de projecteur ? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on part d'un point de très grande humilité. Vous connaissez l'adage, les prédictions, c'est difficile, surtout sur l'avenir. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, de façon très simple, la multiplicité des tendances, des facteurs qui concourent à un fait historique, et puis évidemment la contingence, c'est-à-dire non seulement la difficulté de percevoir les grandes évolutions, ça encore, on peut à peu près y arriver, mais la rencontre de ces grandes évolutions avec des accidents de l'histoire, avec justement des événements contingents non nécessaires, avec des attentats, avec une faillite qui déclenche, qui a un effet enchaîne, avec l'élection surprise d'un président qu'on n'attendait pas. Bref, il est impossible, on part de là, de prédire l'avenir. Ce qui n'est pas impossible, en revanche, c'est de s'atteler à cette tâche et de réfléchir, et ça a un certain nombre de vertus, et c'est pour ça qu'on continue malgré tout à le faire. La première vertu de le faire, c'est de se forcer à envisager différentes hypothèses, tout simplement. Et donc pour le décideur politique, donc nous, pour le ministre des Affaires étrangères, mais aussi pour la cellule diplomatique de l'Élysée, et donc le président, pour Matignon, pour la Défense et pour d'autres, on travaille régulièrement à envisager différents scénarios, différentes hypothèses, et ça, c'est un travail simplement de rationalisation de ce qui peut se passer. En outre, en fait, quand on fait des notes d'analyse, ce qu'on fait principalement au CAPS, où on est à peu près un peu moins d'une vingtaine, moitié de diplomates, moitié de contractuels, d'agents, surtout des universitaires, forcément, nos analyses reposent sur une part d'anticipation, comme n'importe quelle activité humaine, je ne sais pas, n'importe quel investissement repose sur une part de prédiction, c'est-à-dire quand on fait un investissement, quand on achète une maison, on prédit qu'on continuera à avoir un salaire, que les conditions générales continueront d'être bonnes, qu'on pourra rembourser, que ceci, celle-là. Enfin, au moins de façon implicite, on fait des prédictions. Et donc, là, de la même façon, quand on fait des analyses sur la situation en Syrie, en Ukraine ou en mer de Chine du Sud, forcément, cela comporte une part d'anticipation. Alors nous, on essaye de la développer un peu plus, parce que ça fait partie de cette sorte d'hygiène du décideur de réfléchir. Bon, la deuxième vertu, c'est aussi de montrer les opportunités qui peuvent se présenter, ou évidemment les dangers qui peuvent se présenter. Et donc, souvent, nos analyses tendent vers le scénario le plus sombre, parce que c'est celui qui présente le plus grand danger. Donc, même s'il n'a pas la plus grande probabilité d'advenir, c'est celui qui nous intéresse le plus, parce que c'est celui qui nous poussera le plus grand défi. Donc ça, c'est évidemment le deuxième. Puis alors, la troisième vertu d'exercice d'anticipation de ce type, c'est de mieux cerner le présent, en fait. C'est-à-dire se forcer à dire où va, par exemple, le Cameroun dans les cinq ans qui viennent, avec la disparition probable de Paul Biya, avec une grande instabilité au nord avec Boko Haram, une grande instabilité en raison de l'agitation autour des anglophones et donc d'une possible sécession. Enfin bref, avec tous les facteurs de fragilisation, où va se payer ? Et ça, ça nous force à réfléchir non seulement à d'éventuelles mesures que l'on peut prendre dès maintenant pour se préparer, mais également à mieux comprendre les dynamiques actuelles. En fait, c'est un miroir... Travailler sur le futur, c'est un miroir du présent. Ce que l'on ne peut pas faire, en revanche, et ça, c'est un dialogue qu'on a notamment avec les députés. On est souvent... Hier matin, j'ai été auditionné par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, dirigée par Marielle de Sarnez. Et donc, j'avais des tas de questions intéressantes des députés, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, de beaucoup de... Disons, parce que la Commission des affaires étrangères est assez courue. Et un motif d'incompréhension, c'est en gros, bon, puisque vous nous dites que tel pays suit une trajectoire inquiétante, pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose ? Pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas ? Pourquoi est-ce que c'est cela ? Et le problème, et là, c'est un problème, disons, presque philosophique ou méthodologique, c'est qu'on peut prévoir des crises, mais d'une part, on n'est pas certain... Le pire n'advient pas nécessairement. Regardez, prenez le Liban. C'est un pays qui est solidement au bord du gouffre. On avait écrit cette note qui s'appelait le Liban, solidement au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'il reste au bord, il ne tombe pas, alors qu'il a toutes les raisons d'exploser. Il y a quelques pays comme ça où l'on se prépare, on se prépare, on se prépare, et la crise n'advient pas, pour des raisons souvent compliquées. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on ne peut pas agir par avance, c'est que les moyens que libère une crise n'existent pas avant la crise. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une situation de crise déclarée, il y a une mobilisation politique, il y a une mobilisation des décideurs, il y a une mobilisation financière qui n'existe pas avant la crise. Ce n'est pas possible de retenir l'attention du président, du secrétaire général de l'ONU et d'autres, tant que la crise n'est pas là. Et donc il y a une sorte d'aporie, il y a une sorte d'obstacle, de blocage qui fait qu'on ne peut pas travailler. Alors concrètement, on fait essentiellement deux types d'exercices. Le premier est un exercice à six mois, que l'on fait tous les deux, trois mois à peu près, à l'horizon de six mois donc, et qu'on appelle un exercice d'alerte précoce. L'exercice d'alerte précoce est tout à fait qualitatif. Il repose sur les informations et les intuitions des gens qui travaillent tous les jours sur différentes parties du monde, et en particulier au niveau des sous-directeurs. Le 14e est organisé par grandes directions, direction Afrique, direction Amérique, direction Asie, direction des Nations Unies, etc. Il y a les directeurs et puis il y a les sous-directeurs. Alors les sous-directeurs ont sous leur responsabilité des régions, donc par exemple Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et ce sont eux, c'est à ce niveau-là, qu'ils suivent au plus près l'évolution des différents pays inclus dans leurs sous-régions, et qu'ils ont encore le temps de suivre ça, tout en ayant une vision d'ensemble de la région et du continent. Et c'est souvent eux qui ont les meilleures informations, les meilleures intuitions. Et donc régulièrement, nous au CAPS, on va les voir et on leur demande « Qu'est-ce qui empêchera le ministre de dormir dans deux mois ou dans trois mois ? » Parce que c'est ça la question. C'est pas... On n'essaie pas de prévoir tout ce qui va se passer dans le monde. On va essayer de prévoir ce qui va affecter les intérêts français et européens à l'horizon des six mois. Soit des crises en cours déclarées ouvertes qui pourraient changer de cours, soit des crises non encore avérées, non encore ouvertes, et dont on ne perçoit que des signaux faibles, des prolégomènes en quelque sorte, des premiers et des avant-postes, et on travaille. Et donc après, on se réunit avec d'autres services, les services de renseignement, Bercy, parce qu'évidemment, les questions économiques, les questions de marché, les questions de cours des matières premières pour certains pays sont cruciales pour cette alerte précoce. L'AFD, l'Agence française de développement, qui a aussi, notamment en Afrique, Asie, Amérique latine, mais surtout en Afrique, des capteurs très bons. Et on croise nos intuitions. On dit « Bon ben vous, qu'est-ce que vous à la DGSE, vous au ministère de la Défense, qu'est-ce qui vous inquiète, quelle situation vous inquiète ? » Et donc tout ça résulte en une liste, en fait, de prédictions et surtout de scénarios noirs, objectivement, pour les raisons que je disais tout à l'heure, que l'on transmet ensuite aux ministres, aux présidents et à d'autres. Les résultats ne sont pas très bons. On a beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire de crises qui ne se sont pas déclarées, mais on a tout de même réussi par là, non seulement à alerter un petit peu en avance, mais aussi à développer, et c'est aussi ça qui est important, une culture de l'anticipation, de la réflexion sur les tendances au sein des directions du quai auxquelles on s'adresse. Le deuxième outil, c'est pas nous qui le mettons en œuvre, c'est le centre de crise et de soutien. C'est un outil, alors là, qui est complètement quantitatif. C'est un tableau, c'est une grande matrice où il y a tous les facteurs de vulnérabilité des pays qui sont encodés, en quelque sorte, et qui sont ces tableaux remplis par nos ambassades et nos consulats. On a 162 ambassades, on a un des plus grands réseaux diplomatiques du monde, et donc on s'en sert parce que ça nous donne une information de qualité. Et donc on essaye de lister là tous les facteurs de vulnérabilité des pays et donc de dresser par là une cartographie des risques. Alors c'est donc pas de la prédiction de ce qui va se passer, c'est simplement une cartographie des fragilités, des vulnérabilités, et donc pour nous des zones qui requièrent notre plus grande attention, d'autant que ce tableau, cette matrice, est doublée d'une autre matrice qui est celle des intérêts français, des intérêts en termes de sécurité, des intérêts économiques, des intérêts en termes d'échange d'humains, en termes d'approvisionnement, et d'autres choses comme ça. Et puis alors, beaucoup plus rarement, on fait en fait un troisième type de travail. Alors ça, c'est nous qui le faisons au CAPS, et c'est ce que vous avez à l'écran ici. C'est une prospective à plus long terme. Alors l'an dernier, c'était une année un peu spéciale à cause des élections. Donc l'équipe du CAPS était contente de souffler un peu avant les élections, parce qu'évidemment, il y a moins de travail, l'activité gouvernementale se ralentit. Et donc ils ont été très déçus quand je leur ai dit qu'on allait travailler sur une prospective 2030, en profitant du temps libre qu'on avait. Mais ils l'ont fait de bon cœur quand même. Et on a travaillé sur les scénarios, en quelque sorte, de... À quoi est-ce que le monde pourrait ressembler en 2030 ? C'est un exercice que font d'autres cellules de planification ou de prévision dans le monde. Nous, on s'est concentrés sur la question du système international, de l'évolution de la forme du système international, avec en fait un travail très classique qui est autour de thèmes, démographie, économie, technologie, évolution de la guerre, d'un côté, et d'autre part, région, c'est-à-dire problématiques régionales, Afrique, Asie, Amérique et autres. Et le résultat de ces travaux... Et c'est pour ça que j'ai amené ça en me disant que ce serait intéressant de vous le montrer. Alors, c'est normalement pas un document public, mais on va sans doute le rendre public, parce qu'il n'a rien de confidentiel. Et au fond, une sorte de pari, ou plutôt une sorte de travail de probabilité. Oui, vous voyez là, c'est bon, c'est pas très facile à lire, c'est un petit peu coupé. Mais en gros, vous voyez l'idée. Donc, vous voyez, c'est un document comme ça, d'une centaine de... Enfin, pas loin de 200 pages. Et qui repose donc sur le travail des agents du CAPS. Alors, la question qu'on s'est posée à la fin de notre exercice, où chacun a travaillé sur, donc encore une fois, l'Afrique, la démographie, la technologie, etc., c'est à quoi ressemblera le monde de 2030. Et en fait, on a pris deux axes. On a réfléchi selon deux axes principaux. Le premier, qui nous semblait le plus important, c'est celui de la répartition de la puissance dans le système international. Est-ce que... Et vous allez le voir là, si ce n'est pas coupé. Si, c'est un petit peu coupé à droite, mais c'est pas très grave. Vous voyez, l'axe vertical va de la puissance la plus concentrée, en haut, à la puissance dispersée, en bas. Autrement dit, une puissance domine quand vous êtes dans le haut du tableau. Et au contraire, aucune puissance ne domine, et c'est plutôt un état de dispersion de la puissance vers le bas. Et vous avez évidemment des étapes intermédiaires. Le monde peut être, donc, tout en haut, unipolaire, dominé par les États-Unis, la Chine ou la France, je ne sais pas. Ensuite, quand vous allez un cran en dessous, le monde peut être bipolaire. C'est ce qu'on a connu pour l'essentiel au cours de la guerre froide. Le monde peut être aussi multipolaire lorsque plusieurs pays dominent. Et il peut revenir à ce qu'on a appelé l'état de nature ou le village global. C'est-à-dire qu'il peut être apolaire. C'est-à-dire qu'il est multipolaire à l'extrême avec une très grande dispersion de la puissance entre des unités. Soit c'est la notion même de pôle, c'est-à-dire d'unité constituée souveraine et ayant un pouvoir d'attraction et de coercition très fort qui disparaît, avec notamment la montée en puissance de la société civile et l'affaiblissement des États par rapport à cette société civile et aux organisations non gouvernementales. Puis il y a un deuxième axe qui, lui, dans ce schéma, est horizontal qui est de savoir si le monde sera coopératif ou non coopératif. Et évidemment, le croisement de ces deux axes dessine un tableau où il y a plusieurs cases. Donc vous voyez en haut, dans le monde unipolaire, il y a la version coopérative qu'on a appelée la Pax Americana ou la Pax Sinica, mais en l'occurrence ce serait plutôt la Pax Americana, d'après nos prévisions, où les États-Unis règneraient en maître sur un monde de règles, de droits, tel que celui qui a été façonné en 1945 autour des institutions de Bretton Woods et évidemment de l'ONU, où vous avez la version hard, en quelque sorte, de ce monde unipolaire qui est le monde du tyran, encore une fois américain, chinois ou autre, qui serait la domination hégémonique et tyrannique, en quelque sorte, de ce monde-là. Si l'on descend, on arrive à une situation de bipolarité qui elle-même peut être coopérative. C'est le monde du G2. Si la Chine et les États-Unis s'entendent sur le climat, le commerce, les grands défis mondiaux et parviennent à un équilibre stratégique, ça peut être un monde coopératif, mais ça peut être aussi un monde, au contraire, compétitif, pardon, pas compétitif, concurrentiel. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la guerre du Pacifique parce que, évidemment, cette situation-là, c'est le monde de la guerre froide, mettraient aux prises les États-Unis et la Chine. La Chine présente cette différence avec l'URSS qu'elle est aussi une puissance économique, ce que n'a jamais été l'URSS, qui, évidemment, donne une dynamique très différente. Si on continue, on a une situation de monde multipolaire où les États-Unis continuent un déclin relatif par rapport aux autres pays, par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, par rapport à quelques autres. Et on a donc quelques puissances. Alors, là encore, dans la version coopérative à droite, le concert des nations, un monde régi par des règles, idéalement par des institutions internationales, idéalement par l'ONU, ou alors on a, au contraire, une multipolarité concurrentielle, frictionnelle, voire martiale, et on a appelé ça le monde des carnivores, parce qu'elle fait penser, évidemment, à la fin du temps des dinosaures. Ça fait peur. Dernière situation qu'on peut imaginer, celle de l'anomie, donc, avec une vision positive, optimiste, qui est celle du village global, ou l'état de nature, c'est-à-dire tous contre tous. Et alors, à la fin de nos travaux, on s'est mis ensemble, on a réfléchi, on a voté, et pour 2030, voilà ce qu'on a, voilà le résultat auquel on est parvenu. Alors, la façon de lire ce schéma, vous retrouvez les huit mondes différents, c'est de considérer que la circonférence, enfin, la taille des boules, en quelque sorte, représente la plus grande probabilité d'occurrence. Et leur proximité au centre reflète également, elles aussi, leur plus grande probabilité. Donc, vous voyez, dans l'ordre, nos prédictions, c'est le monde des carnivores, le concert des nations, en troisième, la guerre du Pacifique, qui sont le plus proche de l'étoile, l'état de nature, l'apax americana, le village global, et enfin, beaucoup moins probable, le monde du G2 ou le monde du tyran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en termes concrets, alors, on peut lire ça de deux façons. On peut dire, soit la plus grande probabilité, c'est que ce sera un monde multipolaire, concurrentiel, frictionnel, dangereux, c'est le monde des carnivores, ou alors, on peut dire que le monde sera composé de ces différents mondes. Comme aujourd'hui, il n'y a pas d'unité stratégique du monde. Il y a une très forte polarisation autour de la Russie, autour de la Chine, marquée par les lignes de faille de la mer de Chine du Sud, du Tibet, du Doklam, etc., pour ce qui est de la Chine, marquée par les tensions dans le Caucase et en Ukraine pour la Russie. Et puis, il y a d'autres endroits, comme l'Amérique latine, où la problématique n'est pas du tout celle-là. Enfin, bref, on n'est pas dans un monde stratégiquement unifié. Et donc, peut-être que pour 2030, le monde sera un mélange de cette multipolarité concurrentielle, avec quand même quelques règles qui subsistent. C'est le monde numéro 2, le concert des nations. Et puis, toujours une persistance de cette rivalité sino-américaine. C'est le monde numéro 3. Voilà les façons de lire. Les enseignements qu'on en tire, c'est que dans nos votes, dans nos délibérations, ce qui nous a paru le plus probable pour 2030, c'est... En fait, vous voyez, c'est la ligne 1 et 2, c'est-à-dire c'est la ligne de la multipolarité. C'est-à-dire qu'on pense que la distribution de puissance la plus probable pour 2030, ce sera quelques super-États, si vous voulez, comme les États-Unis, la Russie, la Chine en particulier, peut-être l'Europe. Mais enfin, l'Europe est plutôt herbivore qu'un carnivore, donc on n'est pas sûr qu'elle parvienne à tirer son épingle du jeu. Et alors, probablement en version concurrentielle, ou, et c'est le deuxième monde, en version plus coopérative, ou du moins avec des normes, avec des règles, avec des standards. Si maintenant, on s'intéresse à l'axe vertical, on voit que, disons, l'essentiel est plutôt sur la gauche, c'est-à-dire qu'on anticipe un monde plutôt non coopératif plutôt que coopératif. Et d'ailleurs, si l'on y réfléchit, on voit que, voilà, que, en gros, les budgets de défense augmentent partout et le budget de l'ONU baisse. Donc, je pense que c'est un indicateur assez parlant. Voilà. Donc, ça, c'est un résumé un petit peu, disons, intéressant. Je vous laisse lire la fin du schéma. Mais, vous voyez, une très faible probabilité d'unipolarité parce que la distribution de puissance, la répartition, la diffusion de la puissance est assez manifeste en ce moment parce que le rattrapage des États-Unis par la Chine est manifeste maintenant depuis assez longtemps sur beaucoup de niveaux. Et donc, il y a assez peu de probabilités qu'on se retrouve dans un système unipolaire. En revanche, le monde sera très probablement bipolaire ou multipolaire. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'on va vers un avenir pour 2030 en ce qui concerne le système international qui n'est pas très, très réjouissant. Alors, on espère se tromper, mais en même temps, on a fait les choses honnêtement et on voit un petit peu ce danger-là poindre. Voilà. Ça, c'est les trois exercices qu'on fait à une question courte. J'ai dû passer 20 minutes à répondre, donc pardon, mais je voulais vous montrer ce travail qu'on avait fait qui me semble intéressant. Eh bien, merci. Merci beaucoup de ce préambule. Ce que je vous propose, c'est peut-être de balayer un petit peu les principaux points de crispation de la situation internationale. Premier point de crispation, c'est bien évidemment, en tout cas, élément inattendu, c'était l'élection de Donald Trump à laquelle vous avez fait allusion. Beaucoup ont dit que les États-Unis deviennent imprévisibles. Ils peuvent même peut-être éventuellement décrocher un petit peu des alliances désormais qu'on peut qualifier de traditionnelles depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est votre sentiment ? Comment essayer d'émettre des hypothèses sur cette situation ? L'élection de Donald Trump a été une surprise, incontestablement. On n'avait pas dit qu'elle arriverait. On n'avait évidemment pas dit non plus qu'elle n'arriverait pas. C'est tout l'art du prévisionniste de ne pas être pris en défaut. Ce que je veux dire par on n'avait pas dit qu'elle n'arriverait pas, c'est qu'on avait travaillé sur cette hypothèse. On avait même travaillé en franco-allemand. On avait fait une note avec le Planungstab allemand quelques semaines avant l'élection de Trump en octobre 2017, donc 2016, pardon. Et donc, on s'y est préparé. On a vu, on a essayé constamment tout au long de l'année d'aller contre le consensus dominant qui était la victoire facile de Hillary Clinton en essayant de voir quelles étaient les possibilités à chaque étape, à chaque obstacle pour Trump, les primaires, la convention, les scandales, etc., de s'en sortir. Et en effet, on a toujours laissé cette possibilité ouverte, ce qui ne veut pas dire que c'était la prédiction qu'on a faite au bout du compte. On n'a pas dit voilà, c'est Trump qui va gagner. Mais simplement, on avait anticipé la chose et le 9 novembre au matin, c'était utile d'avoir cette note qui proposait quelques premières réactions par anticipation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on change un peu de... Moi, c'est mon background universitaire, c'est le travail sur les Etats-Unis. Donc, c'est un pays dont je suis assez familier. Là, on change complètement d'univers avec Trump parce que la question n'est pas tellement de réfléchir, comme on le fait d'habitude, sur les idéologies, les stratégies des uns et des autres, les grandes orientations politiques. mais de considérer qu'il y a dans la prise des décisions américaines une réalité fondamentale qui est la séparation en deux mondes. Un monde qui est celui du président habité par son inconscient, ses névroses, ses aspirations, ses insuffisances, son besoin, sa soif et perdu de reconnaissance et qui est entouré, c'est une sorte de... Pour prendre une métaphore psychanalytique, c'est vraiment le ça. Il y a le ça et puis alors, il y a un autre monde qui est le surmoi, qui est celui de ses grands subordonnés, de Jim Mattis, le secrétaire à la Défense, de John Kelly qui est son chief of staff, donc son directeur de cabinet, de McMaster qui est son conseiller à la sécurité nationale et quelques autres, de Rex Tillerson, le secrétaire d'État, qu'on appelle parfois les adultes, justement, pour prendre une autre métaphore et qui essaye de limiter les dégâts et justement de servir de surmoi. Alors, ils ont échoué sur l'utilisation de Twitter puisque le président continue à utiliser Twitter avec des dégâts considérables faits. Évidemment, pas des dégâts... Je dis tout ça, mais évidemment, il faut faire la part des choses. Trump a un côté génial qui est un côté génial qui est purement... Enfin, qui est instinctif, c'est-à-dire qu'on n'est pas élu président des États-Unis complètement par hasard et il a une sorte de don, de talent pour sentir les situations politiques, les rapports de force pour savoir où un adversaire est vulnérable et pouvoir le détruire ou lui-même peut faire des signaux à sa base qu'il connaît très bien et à qui il sait envoyer les signaux qui lui permettront d'assurer sa survie politique. Il ne lit pas. Ça, on le sait et c'est confirmé par tous ceux qui l'entourent. C'est pas qu'il ne lit pas des livres. C'est pas qu'il ne lit pas des articles. C'est qu'il ne lit pas. C'est-à-dire qu'il regarde éventuellement la première page ou le titre des journaux ou des mémos, mais il ne lit pas. Donc, c'est vraiment très problématique. Et donc, la prise de décision se fait dans cette discussion ou dans ce rapport entre d'un côté un président dominé par ses pulsions qui, encore une fois, n'est pas idiot, n'est pas un benet, mais n'est pas un être intellectuel ni cultivé, d'ailleurs, et d'un côté. Et puis de l'autre, un certain nombre donc de grands subordonnés, une machinerie administrative qui essaye de faire comme elle peut pour concilier les impératifs opposés de ce que demande le patron d'un côté et ce que réclame la situation internationale ou la position des États-Unis dans le système international de l'autre. Et donc, très souvent, quand on nous demande d'analyser ou de réfléchir avec l'ambassade à Washington à pourquoi telle décision, pourquoi le retrait de l'accord de Paris, pourquoi le retrait du GCPOA, de l'accord sur le nucléaire iranien, pourquoi le retrait de l'UNESCO, pourquoi ceci ou cela, pourquoi l'action en Syrie le 6 avril dernier complètement isolée, le bombardement en Syrie complètement isolé n'est pas relié à une stratégie véritablement, pourquoi le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, en fait, c'est très difficile de savoir et tout se fait dans une sorte de négociation entre le président et ses subordonnés et même quand il y a des documents stratégiques qui permettent d'habitude de faire fond un peu et de comprendre où vont les États-Unis. En réalité, on voit que Trump ne l'a pas lu. La National Security Strategy qui est sortie en décembre, qui est un document qui est censé... Et qui est d'ailleurs assez cohérent, qui est assez bon. Enfin, les gens au NSC, au Conseil de sécurité nationale ont bien travaillé pour essayer de naviguer entre les préférences de Trump et ce qu'il ne pouvait pas ne pas dire. Mais en réalité, on voit que c'est complètement déconnecté de, disons, du monde de Trump. Et c'est pour ça qu'on est fondamentalement assez inquiets. C'est pour ça qu'il est très difficile de faire des prévisions parce que, par exemple, sur le transfert de l'ambassade, il y avait eu des annonces auparavant. Mais par exemple, sur le retrait de l'UNESCO, Trump n'en avait jamais parlé, ça n'avait jamais été évoqué. C'est pas un truc nouveau pour les Républicains. Reagan s'était retiré de l'UNESCO en 1984, si j'ai bonne mémoire. Bush, fils, avaient décidé le retour des États-Unis au sein de l'UNESCO. Et depuis, ça faisait l'objet d'un consensus bipartisan, républicain, démocrate. Donc, c'est bon, c'est pas complètement inédit. Mais aucun Républicain ne demandait le retrait de l'UNESCO. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très... Bon. Il y a par ailleurs d'autres logiques. Il y a la logique de se démarquer d'Obama. Il y a la logique de plaire à ses supporteurs. Donc, par exemple, le retrait de l'accord de Paris ne coûte rien à Trump internationalement. Ça coûte à l'Amérique, ça coûte à la planète, ça coûte à nous tous. Mais bon, fondamentalement, ça ne lui coûte pas au Congrès, ça ne lui coûte pas politiquement. Et au contraire, ça lui rapporte vis-à-vis de sa base. Donc là, il y a des logiques qu'on peut un peu mieux comprendre. Mais souvent, c'est assez mystérieux. Et c'est pour ça que pour le prévisionniste, c'est vraiment difficile de se faire une idée de là où les États-Unis vont. D'autant que Trump a plutôt eu de la chance jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de crise majeure. Il y a eu des crises au cours de l'année 2017, mais elles n'ont pas été majeures, comme le 11 septembre au cours de la première année de Bush, ou la crise des missiles assez vite après l'arrivée de Kennedy. Enfin voilà, des crises qui surviennent en première année, ça existe. Et généralement, ça teste les... Bon, mais là, on n'a pas eu vraiment de crise ouverte. Donc, effectivement, on peut être inquiet de ce qui se passera s'il y a une crise et si les adultes, justement, ne parviennent pas à prendre le dessus par rapport au président Trump. Et avec tous les éléments que vous avez rappelés, qui sont déjà nombreux pour cette première année, le risque de décrochage des États-Unis face au bloc occidental ou au moins la distanciation assez forte, c'est une hypothèse de travail ? Non, pas vraiment. Enfin, non, parce que Trump a quelques idées fixes qui existent depuis les années 80. Il pense que les États-Unis se font avoir dans les accords commerciaux. Donc, il n'aime pas les accords commerciaux et il a une vision de l'économie qui date de, je ne sais pas quand, d'ailleurs, du 19e probablement, qui est extraordinairement réductrice parce qu'elle assimile la balance commerciale et non pas la balance des échanges à l'indicateur clé et l'excédent à une victoire et le déficit commercial à une défaite. Autrement dit, les pays qu'il déteste le plus sont ceux qui ont un excédent commercial sur les États-Unis, c'est-à-dire la Chine, le Mexique, l'Allemagne et le Canada. C'est essentiellement cela. Nous, ça va, on est tranquille parce qu'on n'arrive pas à avoir un excédent sur les États-Unis. Donc, voilà. Bon, au moins, c'est un aspect positif du truc. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler en termes vulgares américains, sa shit list. C'est vraiment les pays qui ont un excédent sur les États-Unis et qu'ils détestent. Et plus généralement, ils pensent que tous les accords commerciaux et en particulier l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001 ont été des moments où l'Amérique s'est faite avoir. Deuxième idée fixe de Trump, il n'aime pas les alliances. C'est-à-dire, il pense que là aussi, les États-Unis se font avoir dans l'OTAN qu'ils fournissent aux Européens gratuitement la sécurité dont ils ont besoin sans que les Européens contribuent, coopèrent de façon suffisamment nette. Et en fait, très souvent, il a des mots plutôt plus gentils pour Poutine, pour Sissi ou pour d'autres que pour, je ne sais pas, l'Allemagne et d'autres alliés de l'OTAN dont ils pensent que ce sont en gros des freeriders, c'est-à-dire des passagers clandestins d'un système de sécurité fourni par les États-Unis. C'est une vieille querelle, c'est une vieille question où les Américains disent il faut que vous en fassiez plus, que vous dépensiez plus pour votre défense, on ne sera pas toujours là pour vous aider. Les Européens qui répondent vous êtes bien gentils mais c'est vous qui décidez de tout donc donnez-nous plus de responsabilités et puis par ailleurs, si vous restez là, on n'a pas de raison d'en faire plus. Bon bref, c'est un vieil argument qui remonte aux années 50, 60, 70 mais dont Trump a une vision très... Bon. Troisième aspect de la vision de Trump, c'est son admiration pour les hommes forts, pour les régimes autoritaires, enfin pour les leaders autoritaires exactement, pour Poutine dont il n'a jamais dit du mal d'une façon ou d'une autre, ce qui est un peu troublant, ce qui amène à quelque chose dont on a tous horreur, mais enfin à tangenter les théories du complot. C'est-à-dire que c'est tellement frappant cet attachement de Trump à Poutine qu'on se demande si c'est simplement une préférence personnelle, une tocca, d'une sorte d'affinité ou s'il y a quelque chose entre Trump et la Russie de l'ordre de deals, de business passés qui ont mal tourné, enfin bref, d'une forme de dépendance ou d'une autre. Et évidemment, quand on dit ça, on se dit « bah oui, tout est manipulé, on rejoint un peu en effet le théorie du complot », mais là, on est bien obligé de constater qu'il a dit du mal d'à peu près tout le monde. Alors, pas beaucoup de la France, un peu, dans ses tweets, un petit peu quand même, sur les réfugiés, l'immigration, l'islamisation, etc., enfin bref, pas d'Emmanuel Macron, mais il a dit du mal d'à peu près tout le monde, notamment d'Angela Merkel et d'autres, jamais de Poutine. Sisi aussi est pour lui un leader modèle. Donc voilà, ça, c'est les trois ou quatre préférences instinctives de Trump, et puis la conviction qu'il est un négociateur hors pair et que lui arrivera à négocier des deals beaucoup plus intéressants parce qu'il a travaillé dans l'immobilier, parce que c'est là qu'il a fait sa fortune, entre guillemets. En fait, quand on regarde de plus près, c'est un peu plus compliqué que ça. Il en a beaucoup hérité de sa fortune et il ne l'a pas beaucoup fait fructifier, mais enfin, c'est comme ça qu'il se représente lui-même. Donc au final, la peur d'un décrochage, ce n'est pas décrochage, c'est plutôt d'éloignement des États-Unis, je pense, n'est pas très solide. Et Trump, après avoir refusé de réaffirmer l'article 5 de l'OTAN quand il était à Bruxelles, au sommet de l'OTAN, l'a fait une semaine plus tard. Donc bon, ce n'est pas vraiment un sujet. Et puis il reste la réalité de la puissance américaine, c'est-à-dire la présence de 30 à 40 000 soldats américains en Europe, des alliances qui demeurent, une présence qui n'a pas vraiment bougé. Donc voilà, donc non, pas beaucoup d'inquiétudes, même si il est évident que ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire une distribution de la puissance différente par rapport à ce qui prévalait pendant la guerre froide, la bipolarité, ou ce qui a plus ou moins prévalu dans les années 90 et 2000, c'est-à-dire une forme de prépondérance ou d'hégémonie américaine d'unipolarité s'effrite de plus en plus. Elle s'est effritée avec la guerre en Irak, elle s'est effritée avec la crise financière de 2008, elle s'est effritée plus encore par la montée en puissance des concurrents et que donc ce que l'Amérique faisait auparavant parce que c'était dans son intérêt, c'est-à-dire de fournir des biens publics mondiaux en termes de sécurisation des voies commerciales, de sécurisation des lignes commerciales maritimes en particulier, de soutien aux organisations nationales, à l'aide au développement en termes de dédiction des normes et de respect de ces normes. Enfin bref, tout ce qui faisait que les États-Unis, tout en veillant à leurs intérêts, fournissaient également par surplus en quelque sorte des biens publics mondiaux, s'érotent de plus en plus et Trump et les électeurs de Trump, c'est ça, on ne veut plus payer pour le reste du monde et on pense que payer ce budget de défense et agir un peu partout pour le plus grand bienfait des investissements chinois et des chers saoudiens, c'est fini, ça va bien maintenant, on va se servir de notre puissance pour avancer nos intérêts, America first, et non plus s'occuper de l'ONU, des règles, etc. Bref, de ce qu'on a appelé l'ordre international libéral. Est-ce que ce mandat surprenant, pour utiliser un euphémisme de Trump, il peut être une sorte d'accélérateur du basculement du monde vers l'Asie avec des puissances comme la Chine ou l'Inde qui peuvent s'affirmer comme plus raisonnables qui restent notamment dans la COP21 alors que les États-Unis en partent et qui sont plus raisonnables sur plein d'autres sujets ? Oui, alors évidemment, le problème, c'est qu'on n'est jamais très content de la puissance hégémonique qu'on a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance parfaite et imaginer si au lieu des États-Unis ça avait été je ne sais pas l'Arabie saoudite qui était la première puissance mondiale ou la Chine ou la France est-ce qu'on aurait depuis la Seconde Guerre mondiale agi de la même façon ? Est-ce que alors l'Amérique a fait beaucoup d'erreurs au Vietnam, en Irak, ailleurs elle a aussi beaucoup fourni le cadre un cadre international j'en parlais qui a permis l'épanouissement d'autres pays la croissance de la Chine s'est faite dans un monde américain s'est faite dans un monde dans la sécurité la stabilité est garantie par les États-Unis et en ce sens l'unipolarité américaine la prépondérance américaine portait en elle les germes de sa propre fin puisqu'elle permettait par le commerce par les investissements les échanges bref par la création du cadre de la globalisation à d'autres puissances d'émerger et c'est toute l'histoire des années 2000 c'est l'émergence de la Chine mais aussi de l'Inde du Brésil du Mexique et d'autres et donc si on est de plus en plus dans ce monde multipolaire c'est aussi parce qu'auparavant il y a eu les conditions des conditions favorables d'épanouissement de ces puissances-là dans un monde où peu ou prou les règles étaient respectées maintenant c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en effet avec la montée en puissance des autres il n'est pas certain qu'on ait les soutènements ou les je ne sais pas comment dire l'infrastructure qui permettent de conserver ces règles ces institutions internationales cette coopération et c'est toute la question de la montée en puissance de la Chine c'est-à-dire est-ce que la Chine sera une puissance coopérative est-ce qu'elle jouera selon les règles édictées jusque-là est-ce qu'elle poussera ses propres règles est-ce qu'elle renversera les règles on ne sait pas très bien quel monde émergera enfin on a fait quelques paris comme vous l'avez vu mais enfin on ne sait pas forcément ce qui prévaudra ce qui est sûr c'est que la montée en puissance de la Chine est une réalité c'est une réalité économique bien sûr ça on le voit depuis longtemps c'est une réalité militaire de plus en plus les chinois ont quand même par exemple une base de 10 000 hommes maintenant à Djibouti Djibouti d'habitude c'était nous bon ensuite les américains sont venus ensuite il y a eu une base japonaise enfin il y a beaucoup de monde à Djibouti parce qu'il faut dire que c'est un endroit stratégique puis c'est ensoleillé donc c'est un exemple et on peut faire voler des tas d'avions de drones et autres donc c'est un endroit très commode et bien les chinois eux ont créé leur première vraie base militaire extérieure de 10 000 hommes avec aussi la possibilité de s'entraîner sur le territoire djiboutien ce qui auparavant était réservé à nos pupus à nous les autres bases étant limitées à l'enclave qu'elles occupent il y a de façon quasi permanente maintenant une présence navale chinoise en Méditerranée bon voilà donc les choses vont tout de même assez vite c'est une réalité toute la question c'est donc de savoir si on aura une Chine coopérative en effet qui renforce les organisations internationales qui en effet agit dans le bon sens pour le climat ou position intermédiaire une Chine qui fait le minimum c'est à dire qui se sert des organisations internationales qui bougent sur le climat parce qu'elles n'ont pas le choix parce que les Chinois ont commencé à bouger sur le climat simplement parce que pour être francs et honnêtes simplement parce que la pollution commençait à menacer la stabilité sociale de la Chine les principaux motifs de manifestation des dernières années dès les années 90-2000 ce sont les désastres environnementaux c'est la pollution de l'air c'est le nombre de cancers et de maladies liées à la pollution et s'il y a une chose que le parti communiste chinois n'aime pas c'est les manifestations c'est les mouvements de protestation de la population et donc il fallait agir et puis plus généralement les externalités négatives comme on dit en jargon des économistes étaient de plus en plus importantes en termes de coûts pour les bases physiques vraiment de la Chine en termes de production et donc moi j'étais à Pékin il y a un mois à peu près enfin mi-décembre et je dois dire que contrairement à toutes les années suivantes où parfois on était dans un vrai smog comme on le voyait à Londres au 19ème ou même jusqu'au milieu du 20ème l'air était bleu alors qu'il faisait à peu près moins 2, moins 4 pas de vent l'air était bleu et par contre j'étais à New Delhi la semaine dernière et là c'est vraiment catastrophique on était à 300 300 particules enfin disons un niveau de pollution de 300 la limite où on fait la circulation alternée à Paris c'est 70 donc vous voyez on était enfin bref on est à des niveaux maintenant qui étaient ceux de Pékin avant à New Delhi et la pollution est maintenant surtout un problème indien ça reste un problème en Chine énorme mais voilà ce détour pour expliquer pourquoi la Chine on est très heureux qu'elle nous ait rejoint pour la COP21 qu'elle a été une force constructive positive mais bon voilà c'est pas complètement désintéressé d'ailleurs c'est rare en politique internationale qu'on fasse des choses complètement désintéressées la question c'est plutôt de savoir la marge c'est ce que je disais tout à l'heure sur les Etats-Unis c'est-à-dire les Etats-Unis en 1945 étaient dominants ils n'étaient pas obligés de créer l'ONU ils n'étaient pas obligés de créer le GATT enfin disons d'oeuvrer avec d'autres c'était quand même eux qui étaient en position de décider pour créer des institutions internationales où leur hégémonie était tempérée où leur domination était en tout cas médiatisée par des institutions qui permettaient à chacun d'avoir voix au chapitre et de créer un cadre disons à peu près bon voilà toute la question pour la Chine c'est de savoir si elle ira au-delà de ses intérêts sachant qu'elle est dans une position difficile en termes de objectivement en termes de stabilité sociale en termes de dynamique en termes de mouvement de population à l'intérieur de son territoire en termes de transformation économique elle doit passer d'un modèle en gros tourné vers l'exportation et la main d'oeuvre à bas coût vers un modèle de montée en gamme et de recherche et développement et de protection sociale et de marché intérieur tout ça c'est des défis gigantesques et donc on ne peut pas non plus en attendre nécessairement beaucoup de disons beaucoup de un leadership très disons très tourné vers les autres et très éclairé mais bon ça reste la question fondamentale pour savoir si le monde sera plutôt côté droit ou plutôt côté gauche plutôt côté dans le tableau coopératif ou plutôt dans le côté concurrentiel et ça c'est évidemment un grand point d'interrogation d'autant que d'autres puissances comptent l'Inde la Russie bien sûr et quelques autres l'Union européenne en tant qu'elle essaie de continuer à être un monde ouvert contrairement de plus en plus aux Etats-Unis qui se ferment à la Chine qui malgré ses discours sur le commerce le libre commerce reste fondamentalement fermé les conditions d'investissement et de business en Chine sont quand même sans commune mesure avec ce qui existe aux Etats-Unis ou en Europe on part quand même de niveaux très très différents donc quand Xi Jinping à Davos il y a un an dit qu'il faut défendre le libre commerce et le climat etc évidemment on a envie de se dire les Américains ils sont hopeless Trump c'est vraiment une catastrophe donc ouf il y a les Chinois pas tout à fait quand même c'est un peu aller vite en besogne et se souvenir que sur des projets comme les routes de la soie les One Belt One Road le grand projet chinois d'investissement il y a aussi beaucoup de il y a aussi beaucoup de voilà par exemple d'endettement de certains pays qui ensuite sont des obligés de la Chine c'est pour ça que le président Macron il y a deux semaines quand il était à Pékin ou il y a trois semaines a dit que les routes de la soie devaient être des routes vertes d'abord et ensuite ne devaient pas être des routes de la vassalité ce qui était assez voilà assez audacieux parce que les Chinois évidemment on était un peu offisqué mais enfin c'est vrai c'est à dire il y a tout de même une tendance à dominer à avoir des échanges inégaux bref à revenir à se refondre du fait de cette puissance renouvelée dans un système tributaire qui était celui de l'empire du milieu pendant tous les siècles de grandeur de la Chine où il n'y avait pas de relation d'égal à égal il n'y avait pas de ministère des affaires étrangères il n'y avait pas de ministre des affaires étrangères et d'ailleurs c'est une création assez récente en Chine et d'ailleurs le ministère des affaires étrangères ne compte pas vraiment le Wai Jiabu comme il s'appelle moi je vois mon homologue ils font essentiellement du protocole toutes les relations formelles mais les décisions se prennent vraiment autour de Xi Jinping et cette idée qu'on va codifier les relations internationales la diplomatie les traités etc bon reste adoptée par la Chine bien sûr mais enfin reste un peu complexe et on voit qu'il y a des donc voilà donc on n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge pour résumer alors vous avez rapidement évoqué le cas de l'Inde qui risque d'avoir la plus importante population au monde dans les décennies qui viennent ce pays est extrêmement discret aussi dans les affaires du monde est-ce que vous sentez pouvoir devenir plus offensif dans les années ou les décennies à venir également alors comme la Chine l'Inde a d'abord un environnement régional dont il doit s'occuper un des facteurs de puissance des Etats-Unis c'est qu'ils ont à l'est et à l'ouest deux océans et au nord et au sud deux voisins assez tranquilles quand même donc les Etats-Unis n'ont pas de ni de vulnérabilité ni de conflits territoriaux ni de voisins menaçants et ça a été quand même un des grands facteurs de puissance des Etats-Unis la Chine a 14 voisins l'Inde en a je ne sais plus combien 9 je crois et avec des problèmes y compris des conflits territoriaux ouverts le Cachemire le Doklam qui est dans le Bhoutan mais qui est une sorte de pays allié de l'Inde donc ça revient au même le nord du Cachemire c'est pas simplement la partie ouest mais aussi la partie est un grand voisin la Chine qui est de plus en plus présente notamment dans l'océan indien notamment par un chapelet de ports et maintenant de bases militaires j'en parlais tout à l'heure donc bref pour l'Inde c'est pas c'est pas très facile en outre du fait de l'évolution récente des relations nationales du fait de la brouille entre la Russie et l'Occident la Russie a eu tendance il y a des limites à cela mais enfin elle a eu tendance à se rapprocher de la Chine alors qu'elle était souvenez-vous pendant la guerre froide une alliée assez proche de l'Inde et ce rapprochement évidemment a des conséquences évidentes pour l'Inde que si la Russie premier fournisseur d'armes de l'Inde malgré la vente de nos rafales et des sous-marins et malgré la progression d'autres pays la Russie reste premier fournisseur d'armes et premier allié de l'Inde mais puisqu'elle se rapproche de plus en plus de la Chine pour d'autres raisons elle devient suspecte aux yeux de New Delhi puisque la Chine est disons l'ennemi ou la menace pour l'Inde est alliée du Pakistan qui est évidemment la question existentielle pour l'Inde et donc il y a là une sorte de peu à peu de changement géopolitique de rééquilibrage la semaine dernière à New Delhi on tenait deux dialogues avec nos homologues et avec des think tanks le premier c'était le dialogue France-Inde qui est un dialogue stratégique qu'on tient chaque année où on discute de tas de sujets qu'on a en commun sur la radicalisation le Moyen-Orient l'océan Indien etc et puis le deuxième jour on avait un dialogue Inde France Australie où on s'est retrouvé à Troyes pour discuter des sujets qui nous occupent et qui ont beaucoup à voir avec la Chine en réalité et notamment la présence chinoise croissante dans l'océan Indien puisque nous sommes je vous le rappelle résidents de l'océan Indien puisqu'on a quand même entre 1 et 2 millions de Français résidents là on a des territoires et donc on a aussi des alliés on a vendu des avions et des sous-marins à l'Inde on a vendu beaucoup de sous-marins aux Australiens et ça ça crée des liens et donc bref les relations sont en train de bouger alors pour répondre à votre question pas vraiment d'affirmation de l'Inde en tant que telle mais disons une évolution en s'éloignant de plus en plus de disons des schémas qui prévalaient auparavant de proximité avec la Russie et de rapprochement avec notamment pour simplifier un peu les démocraties c'est-à-dire Australie Japon Inde Etats-Unis dans une certaine mesure et d'autres et ça effectivement ça fait un peu changer les choses Alors dans un article que j'avais lu pour préparer le questionnement vous parliez d'introversion des Etats-Unis introversion amorcée depuis Obama avec notamment qui s'était manifestée par la non-intervention en Syrie suite à un franchissement de lignes rouges qui avait pourtant été annoncée précédemment cette introversion elle a notamment mené à une affirmation de la Russie qui manifeste de plus en plus une soif de reconnaissance et de puissance jusqu'où cette soif de puissance elle peut aller selon vous Du côté russe Du côté russe tout à fait Alors bon c'est une histoire c'est une histoire compliquée c'est évidemment une histoire très disons contentieuse et disputée parce que évidemment elle repose sur un narratif sur un ensemble de jugements historiques sur l'histoire récente sur des événements quasi contemporains enfin des 20 dernières années disons qui sont sujets à débat et donc il y a un peu deux écoles il y a deux versions alors il y a la version il y a la version russe il y a la version Poutine qui dit après l'éclatement de l'URSS en 91 la chute du mur de Berlin en 89 l'éclatement de l'URSS en 91 vous les occidentaux en gros au lieu de nous aider et de nous respecter vous nous avez fait des promesses sur l'OTAN vous nous avez dit que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est et puis ensuite vous avez profité de notre faiblesse pour justement pour élargir l'OTAN à des territoires qui étaient auparavant sous la domination sous la domination de Moscou et pour en gros nous disons nous faire reculer stratégiquement ensuite dans les années 2000 au lieu de nous tendre la main vous avez continué cette politique hostile notamment des révolutions de couleurs c'est à dire de fomenter des troubles en Ukraine en 2004 en Géorgie l'année précédente ou deux années avant la révolution des roses la révolution orange et enfin vous avez commencé vous les américains à attaquer le reste du monde unilatéralement l'Irak et donc vous avez déstabilisé le Moyen-Orient etc. et puis donc il était logique que nous réagissions de la sorte et à partir des révolutions arabes vous avez fait encore plus de bêtises jusqu'à la bêtise ultime qui était de vouloir faire un accord commercial avec l'Ukraine en 2013 et en effet c'est là qu'à cause de vos provocations nous devions réagir et maintenir et donc l'annexion de la Crimée qui est quand même un événement important et puis l'attaque dans le Donbass le soutien au séparatisme et puis alors il y a une deuxième école qui dit que évidemment qui s'intéresse davantage aux voisins soit au territoire de l'actu RSS soit aux voisins de la Russie actuelle et qui dit qu'en gros les Polonais les Géorgiens les Ukrainiens et d'autres ont aussi le droit de vivre sans nécessairement être dominés par une puissance qui justement a diminué du fait de l'éclatement de l'URSS et du fait de la fin du projet du RSS qu'il n'y a pas eu de promesse de non élargissement de l'OTAN en fait ce qui s'est passé en 1990 c'est que dans les discussions Bush Kohl Mitterrand Gorbatchev essentiellement et Thatcher les occidentaux ont dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement à l'est de l'Allemagne dans l'Allemagne de l'est c'est-à-dire dans le territoire réunifié mais on était avant la résurgence et la renaissance des pays d'Europe de l'Est on était avant la révolution de velours on était etc il n'était pas question d'élargir l'OTAN encore enfin la question ne se posait même pas or c'était ça dont les russes faisaient griève c'est-à-dire à la Hongrie la République tchèque et la Pologne et donc ça ça viendra après et donc il n'y a pas eu vraiment de promesse et puis au nom de quoi aurait-on interdit à ces pays-là de se déterminer librement ce qu'ils ont fait la Pologne notamment et de souhaiter rejoindre à la fois l'Union Européenne et l'OTAN quand on regarde la trajectoire de la Pologne par exemple et de l'Ukraine le PIB polonais est maintenant 250% de ce qu'est le PIB ukrainien alors que quand on a une base 100 en 1990 parce que elle a bénéficié de son adhésion à l'Union Européenne de la protection des Occidentaux etc. donc ça c'est la réponse là-dessus sur les révolutions de couleur les Occidentaux donc oui on peut toujours discuter de ce qui s'est passé au Kosovo de ce qui s'est passé en Serbie en septembre 2000 de ce qui s'est passé en Géorgie de ce qui s'est passé en Ukraine mais imaginer que ce sont les Occidentaux qui ont créé ces révolutions est évidemment un peu un peu tiré par les cheveux ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un soutien de fondation à des mouvements étudiants serbes par exemple ou à d'autres choses mais de là à imaginer qu'en gros ces mouvements sont entièrement créés manipulés artificiellement c'est un peu un peu fort et puis pour ce qui est des années 2000 quand on regarde ce qui s'est passé évidemment il y a eu l'Irak qui était un truc important mais il y a eu aussi et pour lequel l'Occident s'est divisé puisque nous on y était opposé avec les Allemands et donc plutôt du côté des Russes donc il n'y a pas un Occident mais il y a plusieurs Occidents ensuite au moment des printemps arabes c'est la même chose les Russes disent en gros c'est la CIA pour aller vite on voit bien que jamais la CIA n'aurait réussi à mobiliser des gens comme ça et puis il faut se souvenir que les États-Unis sont des alliés proches de l'Égypte et donc ils n'auraient pas fait ceci enfin bref là il y a un peu de reconstruction quant à l'Ukraine évidemment alors tout dépend de la définition des intérêts russes qu'on adopte si on considère que la Russie reste une grande puissance qu'il faut ménager et qu'il y a des droits sur ses voisins là oui il n'était pas très intelligent de proposer un accord d'association avec l'Ukraine si l'on considère en revanche que les Ukrainiens les Géorgiens et auparavant les Polonais les autres ont droit à leur souveraineté et sont des pays comme les autres on ne voit pas au nom de quoi on pourrait leur interdire de faire un accord d'association avec l'Union Européenne et donc on peut aussi considérer que ce qui s'est passé au début 2014 c'est-à-dire l'annexion d'un territoire appartenant à un autre pays même maquillé avec un référendum bidon est une violation de la Charte des Nations Unies comme il y en a eu assez peu depuis 1945 comme il y avait eu par exemple l'attaque de Saddam Hussein sur le Koweït en 90 c'était une violation manifeste de la Charte c'était un gros pays qui mange une province d'un petit ou qui mange un petit pays en l'occurrence c'est arrivé assez rarement il y a eu quelques occurrences mais elles sont vraiment rares en violation par surcroît du désaccord de Budapest de 1994 où l'Ukraine avait accepté de se défaire de l'arme nucléaire la dénucléarisation de l'Ukraine était liée à des assurances données par plusieurs pays dont la Russie et les Etats-Unis sur le respect de son intégrité territoriale c'est-à-dire en gros on avait dit aux Ukrainiens ne vous en faites pas vous pouvez nous donner vos armes nucléaires la conscience tranquille vous ne serez pas attaqué et vous ne serez attaqué par personne et d'ailleurs on vous défendra si jamais vous êtes attaqué et que votre intégrité territoriale est menacée et l'un des signataires a saisi la Crimée alors oui la Crimée culturellement était russe enfin bon après on peut chercher tout ce qu'on veut comme justificatif il n'empêche que ça constitue enfin si on part de là il y a beaucoup beaucoup de territoires dans le monde qui sont susceptibles de changer de main et si on part de ce principe là les désordres guettent donc voilà donc il y a il y a ces deux narratifs on remarque simplement que l'Union Européenne en particulier a tendu la main à la Russie à peu près tous les deux trois ou quatre ans il y a eu plusieurs il y a eu l'accord d'association il y a eu les quatre espaces ça c'était en 2004 c'était une sorte d'accord de modernisation de la Russie il y a eu le Conseil Autant Russie bon on peut aussi considérer que c'est une évolution interne du régime russe qui à partir de 2007-2008 2008 c'est la guerre en Géorgie c'est la première occurrence de l'utilisation de la force par la Russie sur le territoire européen puis 2014 deuxième occurrence qui pour des raisons de stabilité interne pour des raisons de pouvoir de Poutine faisant fond sur un sentiment russe que la perte de l'empire soviétique était douloureuse et pas encore digérée disons conduirait à aller conduire nécessairement à cet affrontement avec l'Occident qui permet à Poutine d'apparaître au moment où la croissance déclinait c'est à dire après les années 2000 qui ont été extraordinaires en termes de croissance par la Russie tirées par le besoin de matières premières et d'énergie de la Chine au moment où la Russie devenait riche et où la crise de 2008 a enrayé tout ça et a fait qu'en gros Vladimir Poutine a cherché un moteur de rechange pour les élections suivantes souvenez-vous en 2011 les très longues manifestations au cours de l'hiver à Moscou suite à l'élection arrangée disons voilà c'est donc deux lectures de l'évolution de la Russie qui s'affrontent et évidemment nous on parle sans arrêt à la Russie moi j'ai des échanges avec mon homologue monsieur Stepanov qui est le directeur de la planification politique au ministère russe des affaires étrangères mais voilà c'est pas parce qu'on parle qu'on se comprend qu'on résout les choses alors on ne peut pas parler des éléments de crispation sur la planète sans parler bien évidemment du Proche-Orient dont deux pays qui structuraient un peu la région la Syrie et l'Irak sont en délitement avancé ou en voie de délitement et plus périphériquement le Yémen aussi alors quand vous faites des prévisions sur la région quelles peuvent-elles être ? ben là il faut prendre un pas de recul et voir la situation avec du recul enfin il faut le faire pour toutes les régions mais là c'est particulièrement utile je pense parce qu'au fond la question posée par le Levant c'est-à-dire les territoires qui vont donc de la côte disons orientale de ces territoires enfin bref du Liban en passant par le croissant fertile jusqu'à l'Irak aux confins de l'Iran et de l'Arabie Saoudite en passant par la Jordanie et la Syrie évidemment la question posée c'est celle des formes politiques de gestion des communautés parce que le modèle qui avait prévalu dans les siècles passés jusqu'à il y a un siècle jusqu'à la première guerre mondiale c'est-à-dire celui de l'empire ottoman ou dans un empire parfois violent mais aussi relativement inclusif et laissant une marge d'autodétermination au territoire depuis ce modèle-là qui permettait qui permettait la coexistence de ce maelstrom de religion d'ethnicité de culture de secte de groupes sociaux etc. qui est celle du Moyen-Orient du cœur du Moyen-Orient la disparition de cette forme politique-là a laissé la place à des tentatives qui n'ont pas vraiment réussi tentatives alors de justement de réunions plus plus générales le le pan-arabisme le modèle du pan-islamisme le modèle de l'état-nation importé d'Europe et qui dans une certaine mesure a pris il y a une Syrie il y a un Irak qui n'a pas éclaté en trois régions il y a une Jordanie même si ce sont des constructions assez artificielles et qui ont souvent essayé elles-mêmes de se de se sublimer disons de se dépasser dans des dans la République arabe unie ou dans d'autres enfin bref le pan-arabisme le pan-islamisme bref différentes formules politiques pour assurer assurer cette coexistence et puis au bout du compte au bout du compte des des tensions des lignes de faille des différences qui finissent par prévaloir différences entre les différentes donc entre les divers mouvements du sunnisme différences évidemment sunnites chiites qui a été fondamentale différences entre les arabes et les perses différences et puis ce qui est terrible c'est que évidemment il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution fédérale ou par la réduction des unités politiques parce qu'en réalité on s'aperçoit que dans tel village de ruse en fait il y a une très forte minorité sunnite donc vous êtes toujours le minoritaire de quelqu'un donc en fait quand il y a un empire c'est très utile parce que tout le monde c'est un grand sac une grande nasse dans laquelle tout le monde peut se retrouver quand vous avez un état-nation pluraliste ouvert et où il y a une citoyenneté où il y a la laïcité ou au moins des formes de coexistence religieuse codifiée reconnue ça marche mais quand c'est une majorité qui domine ou une minorité qui domine ce qui est le cas de la Syrie des Assad de Hafez puis Bachar et bien ça n'est pas possible et fédéraliser l'Irak ou fédéraliser la Syrie ne marcherait pas non plus parce qu'encore une fois c'est au niveau micro c'est au niveau micro-régional qu'on a des différences et des mélanges de population de religion d'ethnie et autres et donc ce qui est très inquiétant dans le cas du Proche-Orient c'est que non seulement on ne voit pas encore l'émergence alors si il y a eu un espoir qui était celui du printemps arabe c'est-à-dire du dépassement de ces différences et notamment des régimes autoritaires qui sévissaient par un modèle démocratique par un modèle de souveraineté du peuple et donc de coexistence bon on sait ce qu'il en est advenu à part pour le cas tunisien mais à part cet espoir-là on a vu les choses plutôt aller dans le mauvais sens avec cette guerre civile syrienne qui en s'enveniment en passant de mouvements de protestation complètement spontanés et ressemblant d'ailleurs à ce qui s'était passé en Tunisie fin 2010 début 2011 en Égypte et ailleurs au départ manifestation d'enfants et d'adolescents répression sauvage torture non remise des corps les parents s'en mêlent et puis des manifestations de plus en plus nombreuses tirs à balles réelles répression et puis transformation de ces manifestations en mouvements de lutte armée et puis peu à peu et c'est ça la grande tragédie syrienne à partir de 2011-2012 transformation de cette guerre civile en guerre internationale en guerre locale avec des échos globaux et peu à peu la mauvaise monnaie chassant la bonne intervention de plus en plus de groupes radicaux voyant la situation pourrir et voyant la possibilité de venir noyauter le mouvement de résistance à Bachar el-Assad et donc bref ça c'est pour la situation de la Syrie mais le tableau d'ensemble en effet c'est celui de la difficulté de trouver la formule politique qui garantisse on le voit en Irak si Daesh a pu monter en puissance dans les années 2009 à 2014 juin 2014 prise de Mossoul par Daesh et c'est là que le monde se rend compte de ce qui s'est tramé dans les années qui précèdent c'est directement à cause de ce problème là c'est la domination de la majorité chiite en Irak sur les sunnites la revanche de toutes ces années de Saddam Hussein où les sunnites minoritaires étaient dominants et dominaient les chiites et en particulier la politique désastreuse de Maliki du premier ministre irakien Maliki qui s'est appuyé sur les milices chiites et a mené une politique confessionnelle à courte vue les Etats-Unis d'Obama avaient décidé de se distancier avaient dit nous moi je veux la fin des guerres et donc on se retire d'Irak du coup il n'était là ni pour contraindre le premier ministre syrien à mener une politique moins confessionnelle et exclusive ni pour lutter contre le mouvement Daesh c'est-à-dire le mouvement de défense des sunnites alors évidemment ça n'est pas que ça ça n'est pas qu'un beau mouvement de résistance d'une minorité c'est une épouvantable organisation islamiste barbare bien sûr mais qui a une base sociale et c'est ça toute la tragédie et c'est pour ça que j'ai commencé en disant ce qu'il faut voir c'est cette question de la coexistence de populations diverses qu'on a chauffé à blanc dont on a aiguisé les identités on parle du conflit sunnites chiites bon ce conflit n'est pas par essence religieux on ne se bat pas pour dire c'est le prophète Ali non il n'y a pas 12 imams non il n'y a pas ceci cela non c'est pas vrai on se bat parce qu'on appartient à des entités politiques et qu'on a des identités différentes dont éventuellement le chiisme ou le sunnisme font partie mais ça n'est pas ça le moteur c'est pas une guerre de religion au sens où l'on s'est tripé à partir du 16ème siècle autour de questions à proprement parler religieuses en Europe c'est le fait d'avoir chauffé à blanc les identités le fait d'avoir rompu aussi l'équilibre traditionnel qui existait en gros entre l'empire perse et l'empire babylonien entre en gros l'Iran et l'Irak l'intervention en Irak de 2003 est désastreuse à beaucoup de titres mais un de ces titres c'est d'avoir rompu cet équilibre qui existait entre les deux et d'avoir en gros Bush a livré l'Irak à l'Iran et ensuite on peut dire Obama a livré la Syrie à l'Iran donc on se demande quel cadeau Trump fera à l'Iran mais enfin en gros a permis à une hégémonie régionale de s'exercer et donc d'exacerber les réflexes identitaires qui ont conduit à cela donc où est-ce qu'on va pour les années à venir on peut être relativement pessimiste parce que autant il y a des motifs d'espoir dans le fait que les populations réagissent dans le fait que ces mouvements du printemps arabe qui étaient spontanés qui étaient authentiques n'ont pas complètement disparu même s'ils sont étouffés par les voies islamistes et les voies autoritaires et surtout par les voies autoritaires en réalité bon on ne peut pas abandonner tout espoir mais enfin en gros on est dans le moment de contre-révolution et dans le moment de en gros d'exacerbation des confrontations et des tensions identitaires un peu partout et on voit mal comment cette machine là ça pèsera avant 5, 10, 15 ans avec en son cœur la guerre civile sérienne mais au-delà des effets induits qui risquent de perdurer Alors j'ai une question un peu plus transversale Oxfam vient de faire état des chiffres des inégalités dans le monde en rappelant que 82% de la croissance qui avait été générée en 2017 a été captée par 1% de la population mondiale Emmanuel Macron a décliné d'ailleurs ces chiffres devant les entrepreneurs à Davos comment est-ce que ça rentre en ligne de compte pour prévoir le monde de demain Alors en l'occurrence c'est un vrai problème servi par un indicateur qui est très mauvais en fait les chiffres d'Oxam quand on regarde de près c'est pas très sérieux alors ça c'est le buzz puisque 82% etc quand vous regardez la façon dont ça a été calculé c'est pas très sérieux il n'empêche que même si le thermomètre là pour le coup est tout à fait fantaisiste il indique la vraie température c'est à dire un vrai problème en effet de répartition à la fois entre les pays et à l'intérieur des pays c'est sans doute le plus important avec des inégalités mesurées par ce qu'on appelle le coefficient de Gini c'est à dire la mesure des inégalités très forte aux Etats-Unis au Brésil dans la plupart des pays émergents en réalité beaucoup plus faible en Europe en France mais même en Allemagne également etc. donc ça c'est une réalité c'est une réalité sur laquelle on travaille depuis longtemps sur laquelle par exemple François Bourguignon à l'école d'économie de Paris a travaillé sur lequel il a l'air depuis longtemps sur lequel le FMI aussi a beaucoup travaillé alors pourquoi parce que en réalité ces inégalités outre l'injustice sociale qu'elles peuvent engendrer qui est une vraie question sont considérées comme étant des facteurs de ralentissement économique en fait c'est à dire ça n'est pas efficace c'est le vieux truc du fordisme Ford qui était pourtant très conservateur voulait que ses ouvriers aient de quoi s'acheter les voitures qu'il produisait parce que ça permettait d'en produire plus enfin c'est vraiment le truc le béaba du capitaliste éclairé c'est de vouloir d'une part qu'il y ait une concurrence libre et non faussée et d'autre part j'ai dit éclairé et d'autre part qu'il y ait une répartition des fruits de la croissance pour que la demande soit soutenue qu'elle soit répartie et qu'il y ait bon et évidemment la captation d'une partie très importante de la croissance à cause de la technologie à cause indirectement de la globalisation c'est-à-dire la mise en concurrence de territoires avec insuffisamment de régulation a augmenté ces inégalités les politiques mises en oeuvre par la révolution libérale des années 80 Thatcher à partir de la fin des années 70 Reagan à partir du début des années 80 et quelques autres ont considérablement donc accentué ces inégalités inégalités qui produisent de l'inefficacité économique et qui d'autre part produisent des mouvements sociaux et politiques enfin c'est pas complètement il y a du populisme partout il y en a même maintenant en Allemagne avec l'AFD etc bon mais c'est pas complètement un hasard si les deux pays enfin si en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis en 2016 et en 2016 et en 2016 d'ailleurs il y a eu le Brexit et Trump et si ces deux pays sont ceux dans lesquels les inégalités ont été poussées le plus loin par rapport à une base de départ en Grande-Bretagne elles sont moins fortes qu'aux Etats-Unis mais elles sont quand même très 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 fortes et si les gouvernants ce n'est pas donc un hasard si les gouvernants ont poussé à davantage d'ouverture des frontières de mise en concours voilà par exemple un des enseignements du Brexit c'est que les Britanniques ont voté parce qu'ils en ont assez d'avoir des entrées de migrants et notamment d'Européens de Polonais de Roumains et autres et qui est-ce qui a décidé qu'il y aurait la libre-ouverture des frontières et qui a essayé de pousser les autres dans ce sens alors que la France et l'Allemagne ont fait un moratoire de 8 ans c'est Tony Blair donc en fait c'est pas tout à fait un hasard si certaines politiques si aussi des évolutions autonomes la technologie tend à favoriser ceux qui sont connectés ceux qui ont le savoir par rapport à ceux qui ont la main d'oeuvre créent donc des mouvements un contre-coup politique qu'on a vu s'exprimer voilà l'électeur de Trump en fait il a vu la qualité des jobs qui lui sont accessibles diminuer entre autres à cause de la concurrence commerciale chinoise il a vu son environnement culturel aussi changer très rapidement aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis on parle beaucoup de la droite chrétienne des conservateurs etc. mais en réalité si on regarde si on prend un peu de recul sont les valeurs libérales au sens américain qui ont gagné c'est-à-dire le mariage homosexuel est maintenant accepté alors qu'il y a encore 15 ans c'était vraiment un sujet de crispation incroyablement fort il y a un noir à la maison blanche enfin voilà des choses comme ça et donc ce monde là donc cet électeur blanc du Wisconsin du Michigan ou de Pennsylvanie a vu les bon jobs disparaître a vu les Etats-Unis intervenir à droite et à gauche pour s'occuper du reste du monde mais pas s'occuper de lui ont vu une défaite dans les guerres culturelles et bref c'est ce mouvement-là de disons d'ouverture et puis d'inégalité aussi indirectement parce que oui l'assurance il y a plus de 600 000 faillites chaque année aux Etats-Unis faillites personnelles enfin faillites au sens on dit pas ça en français mais c'est-à-dire que les gens sont obligés de vendre leur maison ou de se déclarer eux-mêmes en faillite et qu'ils ne peuvent pas rembourser leur dette un peu plus de 600 000 chaque année pour des raisons de dépenses médicales en gros vous choisissez entre votre cancer ou votre maison mais c'est vrai c'est terrible moi j'ai vécu aux Etats-Unis alors heureusement j'avais une bonne assurance mais comme les prix sont délirants ça amène à des dilemmes qui sont inhumains proprement c'est-à-dire on choisit entre les soins ou en gros l'éducation du petit et donc je caricature mais en fait non je caricature pas tellement c'est vraiment ça le truc donc ce que je veux dire c'est que ces inégalités oui on les observe et on en observe les effets parce qu'elles produisent elles ont des implications politiques y compris sur la stabilité des pays concernés et qu'on voit mal à moins de commencer à ériger des barrières douanières fortes et à revenir à un système autarcique comment on pourrait disons les contrer efficacement sans revenir au péril qu'on a connu dans les années 30 c'est-à-dire chacun chez soi et finalement une crise économique généralisée et la montée des nationalismes alors une dernière question si vous voulez bien avant de passer la parole au public dans ce monde compliqué que vous venez de nous décrire comment la France elle continue à peser à porter sa voix est-ce que ça passe par une mutualisation avec les autres pays de l'Union Européenne notamment oui 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 la dimension européenne de la politique étrangère américaine et de la politique étrangère française pardon est vraiment essentielle cette dimension là parce que parce que on pèse peu on est quoi 67 millions en tout sur 7 milliards d'êtres donc dans le village global on est vraiment tout petit petit on n'est même plus 1 sur 100 on est moins que ça en tant que français en tant qu'européen c'est pas tellement mieux on est 4 je crois dans un village de 100 4 ou 5 oui c'est ça on est à peu près dans ces eaux là et donc du coup du coup on ne peut peser sur des sujets comme le climat la régulation des entreprises numériques les défis migratoires et d'autres que si l'on s'allie avec nos partenaires européens c'est difficile parce que l'Europe parce que l'Europe c'est difficile parce qu'on a des habitudes différentes parce qu'on a des cultures politiques différentes parce qu'on a des outils de décision politique différents mais c'est indispensable et donc la question du réglage de cette distance entre coopération et disons un maintien des compétences et des souverainetés en France est toujours difficile mais je pense que sur certains sujets on a vu que l'Europe était plus efficace que les pays européens pris séparément et donc c'est une dimension essentielle de la puissance en même temps ce n'est pas une politique étrangère unique c'est une politique étrangère commune c'est à dire que nous gardons des différences avec certains de nos partenaires sur des sujets comme le Proche-Orient le processus de pays israélo-palestinien la détention d'armes nucléaires sur la question de la Russie on a souvent des accords avec d'autres donc tout est dans l'exercice raisonné de la diplomatie et de la conciliation avec des pays qui fondamentalement partagent l'essentiel de leurs intérêts avec nous simplement il y a 28 pays il y a 27 on a 27 partenaires en Europe et évidemment tous n'ont pas la même vision tous n'ont pas des politiques étrangères d'ailleurs l'Estonie Portugal l'Irlande n'ont pas d'ambassade ou très peu en Asie en Amérique latine ou en Afrique c'est une réalité ce sont des puissances régionales tournées essentiellement vers l'Europe et c'est normal compte tenu de leur taille mais ça fait qu'il y a des grandes disparités dans ce domaine là au sein de l'Europe et que ça conduit à des négociations à des transactions à des décisions qui sont toujours un peu décevant l'Europe c'est toujours un peu décevant parce qu'évidemment on aimerait bien que ça soit une puissance une puissance de normes de régulation bon mais c'est pas aussi facile que ça mais on restera avec ce bras de la diversité entre nos pays attachés dans le dos dans un monde de carnivores à essayer de nous rassembler pour peser davantage et je crois qu'on le dit insuffisamment il y a des tas de sujets sur lesquels on parvient à prévaloir depuis la régulation par exemple de l'usage des données des données personnelles jusqu'à la question de l'Iran par exemple où les Européens ont été très unis jusqu'à la question de la Russie où en dépit de nos différences avec des pays qui dépendent à 100% du gaz russe et des pays qui dépendent à 0% du gaz russe des pays qui sont tout à côté de la Russie qui sont frontaliers de la Russie la Pologne par exemple à cause de Gdansk et des pays qui sont très éloignés de la Russie comme le Portugal ou l'Irlande on arrive malgré tout à s'unir et pour l'instant la grande crise annoncée enfin elle a eu lieu la crise mais le grand déchirement annoncé n'a pas eu lieu l'euro a tenu l'Union Européenne a tenu elle résiste à la crise des migrants au Brexit qui est quand même où les Britanniques c'est normal c'est un génie à essayer de diviser les Européens pour l'instant ça marche pas et je pense que c'est pour le mieux pour les intérêts français et bien merci de tous ces éclairages monsieur Valliste merci applaudissements Merci.